Alors là je vais être, pour le texte en question, je suis sur l'édit de Milan, donc c'est le 30e texte, page 112, c'est juste pour avoir un point de vue parce qu'on va changer de période. La première période qu'on a vue, les deux premiers siècles, est une période de persécution. Donc la question de la foi se pose en termes d'apologétique, c'est-à-dire en termes de défense. Il faut défendre. Très rapidement, je vous en ai parlé, viennent un certain nombre de questions sur la Trinité, on l'a vu avec Tertullien. Viennent aussi des questions d'hérésie, en Tertullien aussi d'ailleurs, viennent aussi des questions d'hérésie où on confond beaucoup de choses au niveau de la foi chrétienne. Mais à partir du 4e siècle arrive l'édit de l'empereur Constantin, ce qu'on appelle l'édit de Milan. Là on change de période, vraiment à l'intérieur de l'antiquité chrétienne, on va changer de période. L'édit de Milan, qui est un édit, 313, dont Constantin n'est pas encore d'ailleurs le seul empereur, il est encore avec un autre. Constantin décide d'arrêter les persécutions contre les chrétiens. Le christianisme devenant assez important, les personnes chrétiennes importantes, en fait, on ne le mesure pas du côté de la population. Si je devais faire vraiment une histoire de l'Église, on ne peut pas mesurer ça du côté de la population la plus lambda. En revanche, on le sait du côté des élites. Et les élites se convertissent au christianisme et sont nombreuses, en tout cas, dans les élites impériales et au service de l'empereur, y compris dans l'armée. On a des grands moments de martyrs, entre autres de l'armée, ce qu'on appelle les martyrs de la Thébaïde, Saint-Maurice d'Agone. Je ne sais pas si vous connaissez, Saint-Maurice qui mort à Agone, est une abbaye aujourd'hui. Saint-Maurice d'Agone est une abbaye aujourd'hui en Suisse, dans le Valais, où là, c'est carrément toute une légion qui refuse de sacrifier à l'empereur. Donc, la légion Thébaïde, parce qu'ils sont chrétiens, à leur tête Saint-Maurice, etc. Donc, on va voir quand même, à l'intérieur, même des élites romaines, en tout cas de l'Empire, un certain nombre de chrétiens. Or, l'Empire se délite à ce moment-là. Constantin va réussir à en créer une certaine unité, d'abord avec Constance, il me semble, en face de lui, je ne me souviens plus, Maxence ou Constance, je ne sais jamais. Bref, ils vont se rendre compte que continuer les persécutions à l'intérieur, c'est empêcher l'unité. Donc, il ne faut pas faire de Constantin un saint, tout de suite, même si après, on va le canoniser. En tout cas, les orthodoxes le reconnaissent comme saint, il me semble. Sa mère, Sainte-Hélène, alors on a toujours une mère derrière, soit une mère, soit une épouse. En règle générale, il y en a toujours une qui pousse. On en reparlera avec Sainte-Monique, parce que je pense que c'est la plus forte dans le lot. Mais comme Sainte-Clautilde, à l'instar de Sainte-Clautilde, on va voir avant Sainte-Hélène, qui pousse son fils, en tout cas, à se convertir. A priori, Constantin se fera baptiser à la toute fin, juste avant de mourir, c'est plus sûr. Donc voilà. Mais en 313, se rendant compte de cela, arrivent l'édit de Milan. Donc Milan est capitale de l'Empire à l'époque, une des capitales de l'Empire. Rome est devenue invivable. Donc en fait, dans ce cas-là, Rome est invivable. Donc c'est le sud et le nord de l'Italie qui deviennent vraiment des capitales. Le sud de l'Italie beaucoup plus grec, la région de Naples et la Sicile. Et puis le nord qui demeure beaucoup plus latin, en tout cas avec Milan. Milan va donc être à la tête de l'Empire et c'est là qu'il va proclamer cet édit. L'édit en question n'est pas un édit qui reconnaît, qui baptise, entre guillemets, l'Empire. Il faudra attendre une cinquantaine d'années avec Théodose. En revanche, c'est un édit tout simplement de tolérance. On accepte que les chrétiens. Alors le texte est assez amusant. C'est devenu un bougie. Donc Rome a été pillée à plusieurs reprises. Et à ce moment-là, Rome, comme ça va être très fréquent à certains moments de l'histoire de Rome, très fréquemment il va falloir la fuir. Ça va arriver avec les papes d'Avignon, etc. Mais Rome devient, comment dire, comme des bas quartiers. Enfin c'est la cour des miracles, comme des bas quartiers. Enfin Rome n'est plus, en tout cas, n'a plus la splendeur d'autrefois. Au début du IVe siècle, en tout cas. Je vous lis le texte en question, dans l'ouvrage de Huguenin toujours. Le texte est assez intéressant. Ne serait-ce que pour l'attitude, histoire de bien comprendre ce que fait Constantin. Moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Lysinius Auguste, réunis heureusement à Milan. Autre parenthèse, il venait de se taper sur la tête depuis quelques années. Donc là, pour une fois, ils s'entendent. Donc c'est Lysinius, vous voyez. Pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions, de nature à assurer, selon nous, le bien de la majorité, celle sur laquelle repose le respect de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens, comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y a de divin au céleste séjour puisse être bienveillant et propice à nous-mêmes. Le but, c'est de se dire, si jamais il existe, autant qu'il nous aide. C'est bon, voilà le texte en question. Moi, je trouve ça très très drôle. Voilà. Et tous ceux qui se trouvent sous notre autorité, par la même occasion, voilà. C'est pourquoi nous avons cru, dans un dessin salutaire et très droit, devoir prendre la décision de ne refuser cette possibilité à quiconque, qu'il ait attaché son âme à la religion des chrétiens ou à celle qu'il croit lui convenir le mieux, afin que la divinité suprême à qui nous rendons un hommage spontané, d'accord, puisse nous témoigner en toutes choses sa faveur et sa bienveillance coutumière. Donc peu importe qui c'est, on autorise tout le monde. Et ça, au moins, c'est de la laïcité. Voilà. Il convient donc que ton Excellence, donc il s'adresse à chaque préfet, voilà, il convient donc que ton Excellence, sache que nous avons décidé, supprimant complètement les restrictions contenues dans les écrits envoyés antérieurement à tes bureaux, concernant le nom des chrétiens, d'abolir les stipulations qui nous paraissaient tout à fait malencontreuses et étrangères à notre mensuétude, et de permettre dorénavant à tous ceux qui ont la détermination d'observer la religion des chrétiens, de le faire librement et complètement sans être inquiété ni molesté. Nous avons cru devoir porter à la connaissance de ta sollicitude ces décisions dans toute leur étendue pour que tu saches bien que nous avons accordé aux dix chrétiens la permission pleine et entière de pratiquer leur religion. Ton dévouement, se rendant exactement compte que nous leur accordons ce droit, c'est que la même possibilité d'observer leur religion et leur culte est concédée aux autres citoyens ouvertement et librement, ainsi qu'il convient à notre époque de paix. C'est la guerre dans tous les coins, donc on préfère garder la paix à l'intérieur. Notre période de paix, excusez-moi, je me suis perdu, afin que chacun ait la libre faculté de pratiquer le culte de son choix. Ce qui a dicté notre action, c'est la volonté de ne point paraître avoir apporté la moindre restriction à aucun culte ni à aucune religion. Donc c'est un édit de tolérance, ce n'est pas un édit qui reconnaît le culte chrétien. De plus, en ce qui concerne la communauté des chrétiens, voici ce que nous avons cru devoir décider. Les locaux où les chrétiens avaient auparavant l'habitude de se réunir et au sujet desquels des lettres précédentes adressées à tes bureaux contenaient aussi des instructions particulières, doivent être rendues sans paiement et sans aucune exigence d'indemnisation, toutes du prix et tout équivoque étant hors de question par ceux qui sont réputés les avoir achetés antérieurement, soit notre thésor, soit n'importe quel autre intermédiaire. Et il y aura un édit comme ça, on récupère toutes les abbayes qui sont devenues des préfectures. De même, ceux qui les ont reçus en donation doivent aussi les rendre au plus tôt aux dits chrétiens. De plus, si les acquéreurs de ces bâtiments ou les bénéficiaires de donations réclament quelques dénommagements de notre bienveillance, qu'ils s'adressent aux vicaires afin que, par notre mensée étude, ils soient également pourvus à ce qui les concerne. En gros, on restitue les biens. C'est intéressant parce que c'est un véritable édit de tolérance, mais en aucun cas un édit qui christianise l'Empire. Il ne faut pas se tromper. En 313, c'est la fin des persécutions. Elles seront à nouveau lieu quelques décennies après, sous Julien L'Apostat, mais assez rapidement, une vingtaine d'années après. Mais à ce moment-là, on apaise. Et donc, que vont faire les chrétiens ? Eh bien, ils vont se quereller. Parce que vont venir à ce moment-là les premiers gros problèmes théologiques. Comment, maintenant, nous allons pouvoir comprendre ce qu'est véritablement la nature du Christ ? On en est toujours là. Quand on est dans les premiers textes chrétiens, la vraie question qui se pose, c'est la question de cette nature du Christ. Je vous en ai déjà parlé. Il faut tenir les deux bouts, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et une querelle énorme va commencer à avoir lieu. Entre autres, en raison du mélange et de la rencontre entre la foi chrétienne, toujours héritière, l'air de rien, pendant deux siècles, du judaïsme, même si la rupture est consommée depuis le premier siècle, mais aussi héritière d'une part un peu de philosophie païenne, par conséquent. Et à ce moment-là, alors autant tertulien, en bon juriste, etc., on va réussir à avoir des solutions. À partir du IVe siècle, premier problème, qu'est-ce qu'il faut croire ? Donc la défense de la foi, ce qui était l'apologétique, c'est qu'il faut croire parce que c'est le vrai Dieu et qu'on est en plus dans un contexte de persécution, donc on essaye de convaincre d'abord les Juifs, ensuite les païens, etc. Là, on n'est plus dans le même ordre. On doit convaincre ces co-religionnaires pour leur dire « Ben, c'est ça la vérité. » Et donc vont apparaître les premières hérésies. Le premier, celui qui va peut-être le plus marquer, Arius. C'est à l'origine d'une hérésie qu'on appelle l'arianisme. Ne vous dites jamais que c'est ancien parce que, je vais essayer d'être clair dans mes explications, mais parce que c'est contemporain. Certaines personnes qui se disent catholiques ou chrétiennes vont finalement virer vers cette hérésie-là. Arius, c'est un prêtre d'Alexandrie et qui, alors qu'il a fait un parti de ses études à Antioche, peu importe, mais le problème, à ce moment-là, Arius va développer toute une théologie qui refuse l'égalité du père et du fils. Si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut ? Et ça, c'est toujours le souci d'un théologien. C'est prenez Dieu et vous allez lui donner je vous en ai déjà parlé, je crois, les attributs, ce qu'on appelle les attributs divins. Les attributs divins en tant que tels vont être le fait qu'il soit alors inengendré, c'est-à-dire éternel, si vous voulez, et que personne n'a fait Dieu. Sinon, ce n'est pas Dieu. Donc, pour nous, on dirait plutôt éternel. Éternel va être le terme juif de l'Écriture. Inengendré va être le terme grec. Il faut aussi que Dieu soit impassible. Alors, impassible, ce n'est pas droupi. D'accord ? Non, mais voilà. Impassible, c'est ne pouvant pas souffrir. Il va falloir préserver aussi cela. Puis, pas des moindres, je garde que ces trois-là, ce n'est pas les seules choses. Il faut que Dieu soit unique. Oui, j'en reparlerai. Mais alors, ceux qui vont clarifier les choses, c'est un peu au XVIIe siècle. il va falloir un peu de patience. Mais en effet, la question de l'impassibilité de Dieu, il y a une souffrance de Dieu. Une souffrance de Dieu, ne serait-ce qu'en voyant. Le problème, c'est, là, je suis sur des termes de la philosophie, d'accord, qui ne vont pas particulièrement s'accorder avec la question de la révélation. En fait, il faut réussir à tenir les deux choses. La philosophie étant toute une réflexion humaine, elle n'est pas mauvaise en soi, simplement, elle va être limitée. Or, je vous ferai remarquer, sauf le unique, inengendré, c'est la négative d'engendré, impassible, c'est la négative de passible, de pouvant souffrir. C'est-à-dire que, alors, c'est tout un traité théologique, alors ça, mais là, compliqué, ce qu'on appelle la théodicée ou la théologie naturelle, ce qu'on appelle aussi le traité des non-divins, c'est-à-dire qu'on essaie de saisir à l'intérieur de Dieu, rien qu'en philosophie, ce qui est, ce qui est, ce qu'est la nature de Dieu. Simplement, vous comprendrez bien que je ne peux fonctionner que par la négative. Dieu, je ne peux, je peux dire Dieu est depuis toujours, mais comme disent les enfants, j'ai appris, oui, mais toujours, depuis quand ? Donc, Dieu n'est jamais né, je suis obligé d'employer une négative. Dieu ne souffre pas, mais ne souffre pas à mon sens, moi. Vous voyez que je suis obligé de prendre mes termes à moi, c'est-à-dire mon univers humain, pour essayer de saisir. Moi, j'ai un commencement, même si mon commencement, je ne peux même pas le saisir, d'ailleurs. Tandis que Dieu, lui, il n'en a pas. Évidemment, là, l'ordinateur intérieur, il fait qu'il zite. Il ne peut pas, théoriquement, notre pensée intérieure. Bref. En revanche, le plus facile à comprendre, c'est Dieu est un. Aristote y est arrivé, même Platon, d'ailleurs, dans une certaine mesure. Mais il va y avoir, de l'autre côté, ce qu'est la révélation. Or, la révélation, nous parle de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mon triangle, enfin, celui-là. Deux triangles, normal. Et donc, il va y avoir, toujours, il y avoir, comment est-ce que je vais, et qui plus est, dans ce que je crois, qui plus est, il y en a un, qui se dit Dieu, c'est le problème des pharisiens avec lui, qui, a priori, est engendré, du Père, on va dire Saint-Jean, qui, a priori, est passible, la passion a lieu, c'est les premiers écrits, les premiers écrits, à l'intérieur des évangiles, c'est d'abord les passions. Juste au passage, c'est les premières choses qu'on a décrites. Pourquoi ? Quand on veut montrer un Dieu, on ne montre pas sa mort. Il y a bien un événement essentiel là-dedans, mais, vraiment, la partie la plus ancienne, dans la rédaction des évangiles, c'est les passions, les quatre passions. Quant à l'unicité de Dieu, alors là, alors, Pertullien nous a résolu le problème, enfin, résolu le problème, il a inventé le mot. Quand on a le mot, je ne sais pas qu'on a la chose, mais, au moins, on peut essayer de le saisir, en inventant le mot Trinité, une seule nature et trois personnes. Simplement, entre eux, donc là, j'ai un premier problème, puis il va venir là-dessus, se greffer un deuxième problème, c'est l'incompréhension des Latins et des Grecs. Il n'est pas qu'on a deux mondes qui sont l'un à côté de l'autre. La frontière, en tant que telle, je pense que je vous l'avais dit, il faut commencer par, en gros, Venise, par exemple, Venise n'existe pas, mais le nord de l'Italie est grecque, le nord-est de l'Italie, ce qui est aujourd'hui la Vénétie, tout ce coin-là. Le nord de l'Adriatique et l'est de l'Adriatique sont de cultures grecques. Donc, à partir de, oui, à peu près, à peu près, en Italie, ça va faire, c'est rare, il n'y a que vous qui devez peut-être pouvoir situer, c'est le nord, c'est loin, la Romagne, enfin, toute cette région, même Milan est à mi-chemin. Voilà, en gros, le pays est étrusque. Bref, la partie, et puis vous continuez à descendre le sud de l'Italie, y compris Naples et la Sicile sont plutôt de cultures grecques. D'accord ? Ce coin-là est de cultures grecques et puis après, vous allez, quand on, dans le talon de la bosse. Quoi non ? Dans le talon de la bosse. Ben, quand vous avez, puis vous avez la Grèce, la remontée, je vais faire très vite parce que je ne peux pas faire mieux. La Sicile ici, pour le, voilà, si vous avez, vous repérez à peu près, allez, je vais quand même faire chiffre comme ça, vous reconnaissez. Bon, voilà, là, c'est grec, là, c'est latin, par romain, latin. D'accord ? Donc, la frontière en Afrique, c'est la Libye, c'est-à-dire que la Syrénaïque est encore grecque, mais de l'autre côté, ce qui va être le prolongement de la Tunisie actuelle, Carthage, va être plutôt latine, évidemment, l'Espagne, la Gaule, en tout cas, va être plutôt latine. En revanche, voilà, vous avez à peu près, allez, je vais mettre Venise comme ça pour savoir où vous êtes. D'accord ? C'est belle ma carte de la mètre dernier. On a besoin de cartes, on ne peut pas faire d'histoire sans cartes. On ne peut rien expliquer. Bref, en plus, vous avez cette incompréhension. Je vais juste prendre un exemple. Pour nous, le mot personne, les personnes divines, ne nous posent à la rigueur pas trop, trop de problèmes, même si la philosophie du XXe siècle nous mélange un peu. Mais pour un latin, le terme personne ne renvoie pas nécessairement, puisque nous, on va voir la différence en français, au terme personnage. Une personne, on l'identifie, a une identité. D'accord ? Or, le terme persona, même si, en latin, il ne doit y avoir qu'un seul n, mais ce n'est pas parce qu'à chaque fois je me fais avoir, persona, c'est, vient d'un terme grec, alors, le terme latin va beaucoup plus et on va pouvoir parler d'une personne. Entre autres, à cause du système juridique. Le mot personne va dire, il se dégénier, une personne comme nous aujourd'hui. Rapidement. Or, persona, comme son nom l'indique, c'est ce à travers quoi ça sonne. Et le terme grec correspond, je ne sais pas, au grec, prosopone, c'est carrément le masque pour jouer au théâtre. Le personnage. Donc, autant le latin, on lui dit persona, pas de soucis, grec, lui, il coince un peu. C'est-à-dire que pour le grec, dans ce cas-là, il y a trois personnes, ah oui, il y a trois facettes. C'est une hérésie qu'on appelle le modalisme, c'est-à-dire, selon ce qu'il veut, Dieu va se présenter comme le Père quand il est créateur, pouf, je change de masque, je me présente comme le Fils quand il meurt sur la croix, pouf, je change de masque, je suis le Saint-Esprit lorsque je viens sur les apôtres. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la révélation. En tout cas, ce que je lis dans les évangiles, ce n'est pas ça. D'accord ? Donc, tout le long du 4e siècle et 5e siècle, on a deux bons siècles de castagne, si vous voulez, parce que ça va se taper dessus et joliment, dans l'Église. C'est des évêques qui se fustigent les uns les autres. Il va falloir se comprendre et surtout définir comment est-ce que Dieu qui est inenchanté, impassible et unique, peut-il mourir sur la croix ? Et comment est-ce que... Alors, Saint-Irénée nous a déjà donné toute la solution quand on l'a vu. Rénée a dit ce qui n'est pas assumé par le Christ ne peut pas être sauvé. Donc, le Christ doit être pleinement homme et pleinement Dieu, mais reconnaissez que pour notre foi, c'est problématique. Enfin, pour notre foi. Que j'aurais beau mettre beau des heures et des heures à vous expliquer, tenir les deux reste toujours quelque chose de très difficile à comprendre. Et donc, notre bon Arius et plein de bons sentiments, influencé par ce qu'on appelle l'école d'Alexandrie qui est plutôt subornationniste, va dire j'ai une solution qu'il va tirer. À quel endroit ? J'ai mal écrit. J'ai écrit tellement vite. Ça, c'est en grec ? Ça, en grec, prosopone. Pi, ro, omicron, sigma, opi, omicron, nu. C'est pour ça. C'est prosopone. Je pense même que c'est oméga, là, j'ai un doute. Je le fais beaucoup avec les enfants. Ils adorent ça. Après, écrire leur prénom en grec, ça, ça les éclate. Donc, Arius, il va dire, je vais prendre la philosophie de Platon. Platon, qu'est-ce qu'il affirme ? Platon, en gros, est conscient de ça. Ça, en revanche, la philosophie va y arriver. Quelqu'un comme Platon, comme Aristote, il n'y aura pas de problème. Et ils vont dire, mais le problème, c'est que, comment, vous savez, toute la philosophie se résume, antique se résume en un problème. Je le mets juste ici, entre le un et le multiple. dire, suis-je le même que le jour de ma naissance ? Oui, mais non. En raison, je suis le même, quand même. Même depuis le jour de ma conception. Si je ne suis pas le même, alors là, on peut aborter comme on veut. Je suis la même personne, même. Je suis le même. Je suis toujours identique. Je suis un. Il n'y a pas de différence entre eux. Il n'y a pas de différence fondamentale. Alors, on verra, c'est une question de substance. Mon être même est toujours le même depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Il y a une nécessité. Mais, à cause de la matière et qui fait qu'il y a une croissance, etc., a priori, vous savez, on commence à grandir comme ça, puis après, on grandit comme ça. Avec la croissance, avec la croissance, puis après, on t'a comme ça. Mais, avec la croissance, il y a quelque chose qui va différer à l'intérieur. Donc, la philosophie, je suis obligé de schématiser, on me hurlerait dessus parce que je suis obligé de schématiser, il va dire, il y a bien des choses qui vont être permanentes et, comme vous dites, on va l'appeler l'âme, mais des choses qui ne sont pas permanentes, qui peuvent se corrompre, etc., donc qui vont être de l'ordre. Et donc, on va mettre l'un du côté du spirituel et le multiple du côté de la matière. Et donc, la matière qui est, ah oui, il y a incorruptible aussi, si vous voulez, parce que ça, ça va m'aider aussi. La matière qui est de l'ordre corruptible, alors chez Platon, va devenir mauvaise, va devenir prison de l'âme. L'âme incorruptible et spirituelle vouée à retourner vers Dieu, tandis que la matière est vouée à, voilà, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Attention, ça n'est jamais la foi dans le judaïsme, par exemple. Jamais, 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 jamais. Lisez même les derniers ouvrages de l'Ancien Testament qui a beau être grec, même dans sa culture et dans sa philosophie qui essaye de tenir les deux, qui est le livre de la sagesse, il va dire Dieu n'a rien fait pour la corruption. Autrefois, chrétien repose toujours sur le fait que la matière est bonne. Faire attention, parce que sinon, mais bref, pendant longtemps, on va quand même en philosophie platonicienne, donc la matière, ce n'est pas top, top. Après, ça va devenir la chair, puis au bout d'un moment, ça va devenir la sexualité. On va avoir des fixations là-dessus. Mais ça, c'est l'homme, tous les philosophes en règle générale, mais sur ces questions-là, on était loin. Voilà, on va avoir cette question-là. Donc, que va faire Platon ? Ça, je commence par lui. Platon, il va affirmer que Dieu ne peut pas créer la matière puisqu'il est du côté de l'un. Donc, il va avoir un sous-dieu qu'on va appeler le démiurge, créateur, si vous voulez, et c'est lui qui va jouer avec la matière. Donc, il va créer Platon je vous en avais parlé avec Saint-Irénée. Après, on va voir les éons là. On va voir les sous-dieu, les sous-dieu, les sous-dieu, les sous-dieu. On va voir une hiérarchie et puis finalement, ça va aller. Mais que fait Arnus ? Il va dire, Eh bien, Jésus, il est là. Ce n'est pas Dieu. Parce que comme il est entré dans la matière, il est au-dessous de Dieu. On ne peut pas entrer dans la matière et être Dieu. Vous comprenez ? Ça rejoint exactement la question du départ. On revient toujours à cette question du départ. Dieu peut-il rester Dieu s'il accepte de s'abaisser ? Alors nous, on a des réponses. On a un peu 20 siècles d'histoire chrétienne derrière. Pastoche. Mais à l'époque, on ne les a pas, toutes les réponses. Et vraiment, il faut penser à Arnus d'abord. Alors, je ne le justifie pas parce que ce qui m'agace, parce qu'il fout une sacrée pagaille. En même temps, Arnus, on comprend. Dieu peut-il rester Dieu en tout cas dans sa nature même s'il s'abaisse à prendre la matière ? Non. En revanche, il peut bien choisir un de ses subordonnés pour faire le boulot à sa place. D'accord ? Mais dans quel cas, Jésus n'est pas Dieu. Hein, oui ? Et c'est la conséquence. Rappel que dans la théologie chrétienne, ce sera toujours la via difficilior, la voie la plus difficile. Donc, on refuse l'égalité entre le père et le fils. Arnus maintient ses positions. Bref, il va falloir trouver une solution. Et donc, on va, en 325, c'est intéressant, alors je suis désolé, je fais un peu plus de l'histoire de l'Église, mais les textes de l'époque, vraiment, du IVe siècle, c'est ça, c'est toute cette querelle théologique. En 325, va être convoqué par Constantin à côté, voilà, Nicée, le premier concile écuménique. Écuménique, ça veut dire de la terre entière, c'est ça que ça signifie. La terre entière habitée est connue. En fait, il y avait des Grecs et quelques Latins, mais bon, de la terre entière quand même. Je pense que le premier concile dit écuménique, écuménique, doit être Vatican II où il y avait vraiment tous les continents représentés. Mais, quoi que là, l'Asie, l'Europe et l'Afrique sont représentés, en fait, et donc à Nicée, c'est la banlieue de Constantinople, afin de résoudre cette question. Et donc, les pères de Nicée, vont établir la première profession de foi. Dire, ben voilà, voilà ce qu'il faut croire. Alors, la méthode de l'Église n'est jamais... Alors, il y a toujours une profession de foi à la fin d'un concile. On va retrouver cela. Sans fraude, pour le concile Vatican II, ce sera la profession de foi de Paul VI qui sera édité peu après. Mais il y a toujours une profession de foi, c'est de rappeler les cadres de la foi. Un concile, en revanche, ne va jamais, sur certaines questions, obligatoirement trancher. Ça nous paraît très étrange. Nous, on a besoin d'une loi très claire. Non. Les conciles, ils vont dire... Vous imaginez la foi chrétienne. Bon. Eh ben, c'est pas par là. C'est pas par là. Ils vont mettre les garde-fous en disant « Celui qui dit que le Christ est subordonné au Père, qu'il soit anathème. » Ça, c'est l'expression dite en tant que telle. « Il soit anathème, il faut juste le brûler. » Lui, sa famille, c'est bien. Qu'il soit anathème. Et donc, à chaque fois, on avait un professeur, un dominicain, quand j'étais au séminaire, on avait pris le réflexe de lui dire, à chaque fois qu'il faisait une proposition, il faisait exprès et donc, il fallait que tous les séminaristes répondent « Qu'il soit anathème ! » très fort, comme ça, quand il disait quelque chose qui était faux. C'est très drôle à faire pendant un cours. Celui qui dit qu'il soit anathème. Bref. Donc, la foi chrétienne va toujours être de mettre des garde-fous, mais non pas, va toujours laisser libre une possibilité de réflexion théologique. On reverra ça parce que ça, c'est ce que nous explique très très bien quelqu'un comme le bienheureux, enfin, on verra ça, je pense que c'est l'an prochain, on en trois ans parce que au point où j'en suis là, les cours commencent à être très longs, le bienheureux John Henry Newman va expliquer ça dans le développement du dogme, c'est-à-dire que l'Église ne cesse de mettre des garde-fous à certains moments pour pouvoir justement avancer le droit. Alors, elle va définir certaines choses, mais en termes de dogme, elle va toujours laisser la possibilité de continuer une réflexion. Ce qui fait qu'on a des docteurs de l'Église, le dernier en date étant, en date dans la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où on va pouvoir avancer quelque part dans la compréhension du mystère. Donc, l'Église va jamais dire enfin voilà, on n'est pas une école coranique. Voilà en termes de progression. Et donc, environ 300 évêques vont se retrouver donc en Anissée. Et donc, on aboutit à ce premier symbole qui va introduire, et c'est ça qui est très étonnant, un terme qui n'est pas du tout présent dans la Bible. et donc va introduire un terme qui est le fameux consubstantiel. Habituez-vous. Non, parce qu'on le retrouve dans six mois. Je vous le dis, il va nous remplacer le de même nature. Bon, on va attendre. On le retrouve dans le crédo, non, pas dans six mois, dans un an. Donc, le fameux, je vous le mets tout de suite en grec parce que ça vaut le détour, comme ça, c'est important, le homo ou sios qui va avoir son âme. Donc, voilà le crédo en tant que tel. Nous croyons en un Dieu, Père tout-puissant, créateur de toutes les choses, visibles et invisibles, et en un Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, unique engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non fait, consubstantiel au Père par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert et ressuscité le troisième jour et monté aux cieux et viendra juger les vivants et les morts et en l'Esprit Saint. Pour ceux qui disent il fut un temps où il n'était pas et avant de naître il n'était pas et il a été créé du néant et qui déclare que le Fils de Dieu est d'une autre substance ou d'une autre essence ou qu'il est créé ou soumis au changement ou à l'altération, l'Église catholique et apostolique les anathématise. Faites la question et de bien dire. Alors vous voyez qu'on retrouve les termes de notre credo actuel, alors pas la totalité. Il faut pouvoir dire qu'il y a unité de substance entre le Père et le Fils. Ce n'est pas avec vous, c'est avec les séminaristes que je l'ai proposé de l'autre jour que je l'ai fait. ça ne veut pas dire du tout la même chose que de même nature. A priori, nous sommes de même nature. Je ne crois pas que nous sommes de même substance. On a un problème. D'accord ? Là, on est dans de la forte... Je ne sais pas si c'est parce que c'est de la grosse philo, ça. Enfin, pas tellement. La philosophie va toujours essayer de réfléchir à ce qui demeure, je vous ai dit, l'un et puis le multiple. On va être là. Or, je vous ai dit pour un individu, pour un individu, je vais avoir une substance, ce qui va demeurer. La substance s'oppose aux accidents. Je ne vais toujours pas vous dire les neufs. Il faut toujours que j'ai un bouquin. Je suis désolé, Nora. J'ai toujours besoin d'un bouquin pour redire les neufs. La substance va s'opposer aux accidents. C'est-à-dire que ma substance, moi, Georges-Henri Pérez, est la même et sera la même depuis ma conception jusqu'à l'éternité. l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. D'accord ? Mais, notre substance, c'est-à-dire ce que nous sommes, c'est-à-dire substance, je vous fais la précision parce qu'elle est très utile pour la suite, même de manière contemporaine. C'est quand que je peux répondre « je suis » ? mais je suis au sens profond du terme. Par exemple, ma substance a été quand même modifiée à deux reprises. Enfin, un, deux, trois, à quatre reprises. Le jour de mon baptême, elle connaît un changement, alors pas en tant que tel, mais un changement qualitatif, le jour de ma confirmation. Puis, à deux autres reprises, le jour de mon ordination banale et le jour de mon ordination sacerdotale. Notre substance prend. C'est-à-dire que je suis, si je dois définir, je suis Georges-Henri Pérez, ce qui va me définir le mieux aujourd'hui, c'est finalement le dernier degré, c'est-à-dire je suis prêtre. En face, ça n'est pas accidentel le « je suis prêtre » parce que c'est inscrit en profond à l'intérieur de moi-même. Bon là, je quitte la philo, je suis déjà dans la théologie. Les accidents vont être ce qui, au contraire, changé. Alors, ils vont être de plusieurs ordres. C'est Aristote qui le fait dans l'organone, ça va être depuis la couleur des cheveux jusqu'à la grandeur des pieds. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui, extérieurement, mais y compris le métier exercé, y compris le... c'est la chose la plus compliquée pour nous à faire comprendre, c'est que je suis prêtre, c'est pas de l'ordre du métier. C'est pas je suis médecin. On est je suis de l'autre côté. Je fais juste une remarque. Vous la connaissez, mais ça permet de... Je l'avais déjà dit, peut-être, dans les vérités qui fâchent. De nos jours, ce qui est aussi de l'ordre de notre substance, c'est la chose qui est immuable en nous. Je veux juste remarquer que je peux aussi le dire, alors pour moi, je vais prendre, je peux le dire du côté de je suis prêtre, mais là, bon, je suis déjà passé du côté de la foi, mais je peux le dire aussi, je suis homme. J'entends par là, mal. Substance, c'est pas quelque chose que je peux modifier. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je ne peux pas modifier ça. J'aurais beau subir 4000 opérations, ça ne changera rien. Je le suis. C'est de l'ordre de... Alors, on va dire, soit la nature, certains vont vous employer, mais c'est bien plus que la nature, c'est vraiment de l'ordre de la substance. C'est de l'ordre... L'autre terme de substance, c'est de l'ordre de l'être même. C'est mon être profond. En revanche, de l'ordre des accidents, ça va être ma tenue, je suis en soutane. Ça va être, après, j'allais dire, ma quantité. Bon, ben, je suis ayant grossi cet hiver. Voilà. Ça va être de l'ordre de la qualité, je suis enseignant. Vous comprenez que là, je vais être de l'ordre de l'accident. Ce qui importe le plus, c'est de savoir ce qui se passe. Grosse parmi, des choses qui peuvent être de l'ordre de l'accident. Je suis, alors, moi, mais les questions d'homosexualité moitié sont de cet ordre accidentel. Oui, alors, là, c'est de l'ordre de la nature et là, on est dans des cas très particuliers. Là, je suis, c'est le problème. Soit je prends l'exception comme la règle et dans quel cas il n'y a plus de règle. Je suis obligé de prendre d'abord une règle. Mais il y a quelquefois d'expliquer comme ça. Il faut commencer par accepter d'abord la règle parce que si on n'a pas la règle, alors, dans ce cas-là, toutes les exceptions sont possibles et dans quel cas je n'ai plus aucune nature possible. Je n'ai aucune possibilité. Mais il y a quand même une nature parce que là... Oui. Alors, après, je ne parle pas du système génétique. Je vous parle de ce qu'est la nature humaine profondément, la substance humaine profondément. Parce qu'il faut faire très attention parce qu'en disant ça, dans ce cas-là, toute exception est possible. Et si toute exception est possible... Alors, il l'aura, mais je ne veux pas prendre... Ne prenez pas l'exception pour la règle. Commencez par la règle. Si on ne commence pas par la règle, alors dans ce cas-là, oui, mais si... Et alors, on ne peut plus rien démontrer. L'exception, je viendrai l'expliquer par rapport à une règle et non pas en disant oui, mais... Comme un tel... Sinon, l'exception, je pourrais la faire grandir et je pourrais la faire grandir à l'intérieur d'une règle. Je suis tout à fait... Oui, oui. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Mais justement, il faut rappeler aux gens. Commençons par comprendre la règle. Et ensuite, par rapport à ça, essayons de comprendre l'exception. Il y a un ordre. Sinon, on ne s'en sort pas. C'est le... On va en venir. Oui, mais je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui a toujours eu l'impression que sa substance profonde... Je vais vous le dire très clairement. Voilà, quelqu'un de ma connaissance. Pour elle, c'est une femme. Sa substance profonde, ça n'est pas ce qu'on en a parlé. Ça n'est pas... Et donc, elle a tout fait. C'est aujourd'hui aux Etats-Unis un homme. D'accord ? Il y a une erreur profonde. Alors après, oui, mais ces cas-là restent marginaux et rares. Je vous parle de la nature humaine dans sa qualité en tant que telle. Là où je veux en venir, c'est surtout que du côté de la substance, on est du côté de l'être. Et donc, la sexualité va s'inscrire là. La question de la tendance sexuelle, elle va être de ce côté-là. Aujourd'hui, on vous dit l'inverse. On vous dit totalement le contraire. La théorie du gender, c'est quoi ? C'est de vous dire que le sexe, homme-femme, c'est un accident. Alors que la tendance, c'est l'être. Si quelqu'un vient me voir en confessionnel et me dit « Je suis homosexuel », je récuse. Je lui dis « Attention, non. Je suis ayant des tendances. » Peut-être avec les mots, mais parfois aussi sur des personnes qui en souffrent, ça permet juste d'y voir plus clair. La théorie du gender vient juste modifier ça. Ensuite, sur les cas particuliers, j'en ai en tête deux. Ce sont justement des cas d'indétermination qui arrivent. L'hermaphrodisme existe en tant que tel. Néanmoins, il y a une nature profonde, une substance profonde qui se dégage tôt ou tard. Voilà. Alors là, pour le coup, oui, la science va permettre. Même si c'est compliqué. Grâce à la génétique. Même si c'est compliqué. Oui, oui. Mais on va toujours le retrouver. Il y a un état, un être profond. D'accord ? Bon, ça, c'est juste pour vous dire. Bref, la question, elle va être de ce côté-là. Ce n'est pas la même chose que la nature. La substance est totalement personnelle. Mon être ne correspond à aucun autre être. En revanche, mon être dans ça, alors je suis, alors homme autant que mal, mais je suis, alors on va dire, appartenant à l'humanité. Il y aurait. Ça ne vous dérange pas, ça. D'accord ? Donc en le disant, donc j'appartiens genre dont je partage la nature. Vous comprenez ? Mais qu'à priori, nous tous rassemblés ici, nous partageons cette même nature indifféremment. Et donc il y a autant, il y a une seule nature humaine, mais il y a autant de substances de cette nature humaine ici. Vous voyez ? Donc la multiplicité multiplicité de la substance n'empêche pas l'unité de la nature. Oui ? Avec mon raisonnement. Vous comprenez bien que si je dis que Jésus est de même nature que le Père, j'ai deux dieux. Dit une hérésie depuis 40 ans. Qui sera modifiée. Alors, l'hérésie n'est pas grandissime parce que pour nous, de même nature va signifier, oui, ils ont quelque chose en commun. Mais si je dis de même substance que le Père, que je vais bien plus loin, donc consubstantiel, je vais bien plus loin que simplement de dire qu'il partage la nature divine. Parce que je peux retomber dans l'organisme dans ce cas-là. Dieu lui a donné une partie. Ou alors, je tombe dans le tritéisme. Trois dieux. D'accord ? Ça nous permet, alors après, de le démontrer comme ça. Mais sur Terre, on dit pour son démarche ? Non, je parle du Père et du Fils parce que pour le coup, il n'y a que pour eux. Oui. Ah non, non, il n'y a pas de substance commune entre mon Père et moi, à priori. Il faudra que je lui en parle, mais... Non, justement, justement, le cas de Dieu fait que à l'intérieur de Dieu, il y a une seule substance qui est Dieu. Alors, alors Jésus a juste un petit cas particulier. Le Fils, c'est aussi Jésus. Et donc, Jésus est totalement... Alors, vous posez la question parce qu'ensuite, c'est là-dessus qu'ils vont se taper. Dessus. Bon, on est d'accord pour qu'il a la substance de Dieu. Mais, donc on va continuer. Ouais, mais, est-ce qu'il est vraiment homme ? Comment est-ce qu'on fait pour tenir les deux ? En fait, le fameux vrai homme est vrai Dieu. C'est le fameux terme qu'on emploie. Je suis désolé, c'est... Je vais s'accrocher, c'est le premier cours de l'année. En Jésus, on va avoir ce que l'on appelle l'union. Ça, vous sortez ça à un dîner mondain. Alors, vous faites... Ah ouais, c'est comme circoumincession ou périchorèse. Je vous jure ça. Tout le monde sera épaté. En Jésus, il y a quelque chose de très particulier. Mais justement, alors, hypostatique, en grec, hypostase, est parfois synonyme de substance et parfois synonyme de substance. Je devrais vous faire tiquer parce que je vous ai dit mais attendez, je ne vous ai pas dit la même chose. C'est-à-dire que ça peut être aussi... Alors, c'est hypostase. Substance peut être dit soit par hypostase, soit par ou sia en grec. Mais je vais résumer. Ça va nous faciliter la tâche. Ou sia pour être précis c'est la même chose qu'essence. Pas la gasoline mais l'essence laissée, l'être. Donc on s'en sort. Je ne rentre pas dans ce détail-là parce que j'ai fait un mémoire dessus si ça vous intéresse à le lire. Sur Boès, le personnage qui va résoudre ce problème-là c'est Boès. J'en parlerai avec Boès. J'en parlerai parce que je suis passionné par ce personnage que je trouve extraordinaire. Donc je vous en reparlerai à fond. Bref, retenons simplement qu'en Jésus il y a une union hypostatique c'est-à-dire qu'il y a l'union de deux substances. C'est le seul être au monde de l'univers depuis son début jusqu'à sa fin qui soit capable de tenir les deux en même temps. après, rien n'est impossible à Dieu. Mais qu'en Jésus il y a totalement la substance de Dieu qu'en Jésus il y a totalement la nature humaine la substance d'un homme. nature même de Jésus ce qu'est Jésus c'est vraiment homme vraiment Dieu. Vous avez dit que c'était la vie difficile c'est ça qui va poser un problème. Pourquoi ? Et souvenez-vous vous allez me dire mais qu'est-ce que ça peut me faire si c'est important parce qu'en étant vraiment homme et en ayant assumé la condition humaine Pilate peut dire de lui exce homo voici l'homme et il peut lui-même prendre sur lui toute la nature humaine mais pour pouvoir le faire il faut aussi en même temps qu'il soit Dieu il ne peut pas dire je suis l'homme il n'y en a qu'un seul qui peut Jésus dit à sa mère femme et beaucoup plus que s'il n'en voyait pas être dites-vous ça et chez saint Jean à mon avis c'est logique en lui disant femme il lui donne il lui donne la possibilité elle aussi d'être co-rédemptrice j'ai pas le droit de le dire comme ça parce que je vais me faire brûler c'est pas top top autorisé mais il l'associe à son oeuvre de rédemption en tant que la femme d'où l'Immaculée Conception et tout ça on en reparlera si on a le temps dans 4 ans chaque fois parce qu'on peut en faire parce qu'en fait avec ces textes je ne cesse pas de ramener vous saisissez ça en fait c'est très important alors le concile de Constantinople de lycée ne va pas y arriver du premier coup c'est le moins qu'on puisse dire les querelles ne vont pas s'arrêter comme ça il va toujours y avoir cette hérésie qu'on appelle l'hérésie arienne arienne avec un i par pitié avec un y c'est plutôt du côté de d'accord on va avoir cette cette hérésie qui va toujours continuer pourquoi ? parce qu'elle est bien pratique d'ailleurs Constantin s'en contentait assez bien en soi il n'était pas top top pour que l'on dise que Jésus était consubstantiel au père parce que le fait que le fils soit subordonné permettait ça va beaucoup servir d'un point de vue politique à des hommes de dire mais je suis comme le fils subordonné à Dieu mais au dessus des autres alors là tous les tous les particulièrement les princes les chefs go vont complètement en profiter les barbares vont dire ça nous va très bien parce que la déformation va venir là donc préfère l'arianisme jusqu'à ce qu'il y en ait un qui refuse deux siècles après un siècle et demi après c'est Clovis qui est le premier chef barbare a refusé l'arianisme et a se faire baptiser selon la foi catholique tous les autres ils étaient vandales visigots machin ils étaient tous ariens lui va épouser pour ça finir de l'église entre autres pour ça parce que Clovis va défendre là c'est pas sa mère c'est sa femme bon l'air de rien c'est pareil elle va jouer le rôle c'est un peu Saint-Claude qui va Saint-Rémy on était il y a quelques jours voilà donc je suis désolé c'est bien compliqué mais ça permet de bien situer cette période de l'histoire de l'église du 4ème siècle elle est toujours réelle elle est toujours réelle combien de personnes voit en Jésus un grand philosophe combien de personnes alors je ne vous parle pas de notre cathé Jésus c'est mon meilleur ami certes il y a une amitié de Dieu je ne vous appelle plus serviteur je vous appelle mes amis mais ça ne m'en fait pas mon poteau quand même il y a vis-à-vis du Seigneur à la fois cette grande proximité qu'il faut perpétuellement encourager c'est lui qui vient à nous c'est pas le mystère de Noël sans ça mais il y a aussi perpétuellement cette grandeur de Dieu en lui on ne peut pas lâcher les deux là où ceux qui ont été les plus orthodoxes sont les orthodoxes de ce côté là c'est vrai qui maintiennent cette divinité de Dieu coûte que coûte mais à l'inverse si je maintiens trop la divinité de Dieu et que je le mets à une extrême distance alors vous savez que les deux liturgies ce sont alors quand on dit qu'il faut redécouvrir il y a des choses très vraies les deux liturgies l'inconvénient de la liturgie entre guillemets orthodoxe dans sa beauté etc. c'est que c'est tellement grandiose que je peux en être effrayé Dieu est loin mais c'est grandiose il y a cette cette venue cette descente de Dieu on sent et tout pour justement montrer ça alors que la liturgie catholique est beaucoup plus ascendante nous invite à monter vers Dieu même si nous aussi ça peut fumer dans tous les sens c'est très important dans la liturgie je vais devoir toujours tenir les deux toujours 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 je ne dis pas que c'est le plus facile on a des périodes de crise dans un sens comme dans l'autre donc voilà pour le concile de Nicée comme je vous disais c'est pas gagné et que on va continuer mais entre autres il y en a un qui va passer à la trappe vous avez entendu ce que je vous ai dit c'est l'Esprit Saint et donc va apparaître une nouvelle hérésie j'aime bien son nom mais attendez je voudrais vérifier l'orthographe c'est surtout ça donc pour le texte je suis au texte 33 face à Basile c'est peut-être plus tard je voudrais vérifier alors c'est celle des pneumatomaques ça aussi pour le caser dans une conversation je vais essayer de le remettre les pneumatomaques ceux qui combattent l'Esprit Saint certains vont dire bon ben l'Esprit Saint c'est juste l'Esprit des deux il n'est pas Dieu il va falloir encore préciser et là viennent de très beaux auteurs c'est 9h qui vient je vais quand même lire quelques auteurs qui sont un peu plus bien parce que faire que de la théologie c'est pas et de très très beaux auteurs ceux que l'on appelle les Pères Cappadociens la Cappadoce c'est le centre de l'Asie mineure la Turquie et vous prenez à peu près le milieu et on a trois beaux auteurs là-dedans Saint Basile le Grand un de ses meilleurs amis Saint Grégoire de Nazianze je vais vous écrire peut-être quelque chose aujourd'hui Nazianze Saint Grégoire de Nazianze et le troisième qui est le frère de Saint Basile Saint Grégoire de Nice je vais juste une question d'orthographe N-Y-2-S c'est pas Brice d'accord et donc vous allez avec ces trois beaux auteurs alors qui vont être moins d'ailleurs dans la ils vont être dans la théologie puisqu'on va voir les premiers traités qui vont parler du Saint-Esprit ils vont mais ce sont pareil trois hommes qui dans leurs écrits là c'est vraiment ça c'est des écrits agréables à lire si vous voulez tout se trouve à peu près sur internet mais les trois auteurs capadociens sont assez agréables à lire après c'est une théologie un peu orientale donc parfois on est un peu un peu comment dire déconcerté par leur méthode donc Saint Basile est né vers 330 très vite pour sa biographie d'une famille riche et chrétienne donc il est né à Césarée mais Césarée de Cappadoce vous savez que la mode était d'appeler d'éconfonder une ville à l'époque enfin au premier siècle de l'appeler Césarée Tibériade c'est en l'honneur de Tibère Césarée de Philippe ou Césarée de Palestine voilà c'est comme si on voilà mon dieu si on faisait des villes aujourd'hui que ça plait Hollandeville Franconville ça ça irait à priori son grand-père même avait été martyr donc il est d'une famille voilà profondément chrétienne et c'est son père qui fut son premier maître qui lui enseigne qui lui fait sa formation littéraire il va ensuite à Césarée à Athènes bon bref on passe il fait tout le tour ce qui est intéressant c'est que sa mère pardon sa grand-mère est celle qui va inaugurer la vie monastique elle a s'appelé Macrine c'est joli comme prénom toujours des gens qui sont en recherche de prénoms originaux Macrine je n'ai jamais vu encore mais en France parce que peut-être qu'en italien ça prend un aspect plus élégant mais c'est un peu dur Macrine c'est dur quand même voilà on va inaugurer en fait la vie monastique ben oui on ne peut plus être martyr comment donner le témoignage de sa vie alors j'ai passé je reprendrai peut-être un peu après le texte de saint Athanas mais comme je suis dans la théologie puisque le premier qui va fonder la vie monastique on le fêtait avant-hier c'est saint Antoine saint Antoine au désert qui vend tout que sa soeur d'ailleurs aussi qui va finir au monastère d'ailleurs il vend pas sa soeur il se débrouille pour qu'elle ait quelque chose et qui va aller au désert connaître les fameuses tentations de saint Antoine David nous en a fait un tableau particulier mais qu'est-ce qui se passe je ne peux plus je ne peux plus je ne peux plus donner la vie comme martyr ou alors le prémissionnaire ne vient pas à l'époque donc comment être martyr et bien ça va être la vie monastique c'est-à-dire consacrer totalement ma vie elle va avoir deux formes la vie érémitique là ce sont ce qu'on appelle les pères du désert on va se mettre au désert alors on va avoir plusieurs formes ceux qui sont vraiment dans le désert les stylites ceux qui sont en haut de colonnes alors une stylite c'est une colonne en fait des colonnes ils étaient dans des dans des lords mais dans des dans des montagnes très escarpées donc pour pouvoir les atteindre c'était difficile bref on donne sa vie et puis on va voir l'autre forme plus plus qui va devenir plus habituelle en tout cas qu'on va appeler la forme cénobitique cénobite c'est ceux qui vont se mettre à plusieurs quitte à vivre le martyr autant se mettre avec d'autres personnes c'est elles qui se chargeront de me faire vivre le martyr c'est ça la vie religieuse en tout cas dans son origine trêve de plaisanterie si vous regardez une abbaye cistercienne ancienne vous n'avez jamais remarqué si vous allez visiter alors les plus vieilles il faut aller en à fond froide il faut aller à Sénang il faut aller à si vous voulez vous remarquerez que les couloirs sont larges comme cette pièce c'est étonnant c'est pour ne jamais se croiser ne jamais se toucher je le dis par expérience la vie religieuse n'est pas un enfer mais quand dans la vie religieuse le voisin dans les stales en train de prier qui fait là ça va vous riez au huitième office on rit déjà un peu moins et au quinzième on a envie de lui mettre la tête dans son brévière c'est pas autre chose non mais voilà la moindre petite chose peut devenir sainte Thérèse de l'enfant Jésus le dit admirablement bien elle elle est sainte alors forcément elle dit en fait je crois qu'elle avait une soeur qui faisait ça une vieille soeur qui déglutissait tout le temps j'avais un frère j'ai les peaux et pendant l'adoration c'est pas possible le frère je l'aime bien mais je le croise juste après l'adoration où j'ai été à cran j'ai envie de le cogner d'où les couloirs très larges et quand on marche dans un cloître ou dans un couloir on marche toujours on ronge le mur de droite pour pas croiser en face on se salue gentiment c'est des lieux de sainteté et vous voyez pourquoi Dieu n'était pas fait pour la vie religieuse le moins du monde non mais voilà après l'homme vous savez une des preuves de l'existence de Dieu c'est quand même qu'il soit capable de s'enfermer et de vivre ensemble sans qu'il y ait du sang sur les murs on n'est pas quand même dans le nom de la rose c'est quand même pas le nom de la rose non non mais donc voilà je dis à la place du martyr sans plaisanter c'est voilà une marquée en fait beaucoup 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 de personnages dont je vais parler maintenant vont passer par ce mode là c'est à dire que alors on n'est pas moine définitivement alors moine c'est complètement anachronique comme terme le monachiste peut-être qu'on va l'entendre c'est saint Benoît et c'est plus tard mais on est moine en tout cas en Orient un certain temps c'est le lieu de formation minère bon c'est minère c'est pas rigolo mais donc voilà et donc il commence par cette vie monastique a priori en Cappadoce voilà on est toujours au 4ème siècle mais il est en 330 on sait qu'il l'est aux alentours de 30 ans mais en règle générale pareil on apprend très rapidement c'est pareil le système d'information de connaissance des personnes un peu voilà le nouvel évêque de Césarée donc toujours Césarée de Cappadoce entend parler de c'est que Basile d'abord n'est pas complètement idiot et ensuite voilà il le connaît il le fait venir pour l'ordonner prêtre donc en fait dans ce cas là pour être les plus proches plus proches collaborateurs de l'évêque vers 362 donc il a 32 ans il est alors ordonné prêtre donc il doit quitter à ce moment là bon il va avoir des petits problèmes avec son évêque c'est à dire qu'il va avoir tellement d'influence que l'évêque va être jaloux va le virer enfin bon ça fait pareil ça c'est humain mais à 40 ans c'est ça qui est intéressant il devient évêque donc de Césarée et là il va avoir une action apostolique très importante féconde je passe parce que il y a beaucoup de choses c'est une vie une action apostolique bon il va organiser son diocèse mais surtout une action doctrinale entendant parler des premières querelles qu'il commence à avoir c'est là qu'il va composer alors qu'il est évêque son traité du Saint-Esprit il fait avancer donc la réflexion trinitaire simplement en disant mais l'Esprit-Saint participe bien à la même substance que le père et le fils simplement il le fait aussi en tant qu'évêque c'est pas ces hommes là moi je suis très impressionné penser tous ces hommes des premiers siècles chrétiens ça sera encore pire je pense pour Saint-Augustin ce sont des tronches il n'y a pas à dire ils font des études absolument et en même temps ils organisent leur diocèse ils vont célébrer les baptêmes ils vont machin je sais pas comment nous on est débordé mais moi quand je vois ce qu'a écrit Saint-Augustin je ne sais pas possible je crois qu'il avait du monde qui était en train de taper en même temps qu'il faisait ses homélies c'est ça de l'époque non non c'est hostilé quand même sur un truc et qu'il a réussi à relire avant la fin de sa vie toutes ses oeuvres en disant non ça c'est pas bon il a tout corrigé puis il continuait de faire des homélies ce sont des hommes qui étaient sans cesse en mouvement sans cesse ils sont voilà n'imaginez à part Saint-Jérôme parce que lui Saint-Jérôme on en reparlera il se fait virer de Rome il n'a plus que ça à faire bon il traduit quand même la totalité de la Bible on ne va pas dire que c'est mauvais mais à part Saint-Jérôme entre guillemets les autres ils sont tous évêques en train d'agir en train de donc ils s'occupent de leur clergé ils vont résoudre une hérésie ils vont combattre tel problème ils essayent de convertir des païens parce qu'il y a encore des païens c'est pas tout le monde n'est pas chrétien et en même temps ils trouvent le moyen d'écrire un traité du Saint-Esprit voilà c'est extraordinaire alors on va éviter dans le crédo en tant que tel de reprendre parce qu'en fait le homo ousios va provoquer une autre hérésie parce qu'on va pouvoir le traduire de homo esios c'est à dire voilà en déformant le mot il va y avoir un problème autour du homo ousios justement parce que c'est pas le latin est meilleur pour le coup consubstantiel nous c'est clair en latin le housios laisse un flou artistique que de même essence de la même manière nous sommes tous des sens humains où essence et nature c'est très proche donc va provoquer donc on va pas le mettre qui est seigneur en revanche on va lui donner le titre et surtout la réflexion va avancer en lui donnant le titre de seigneur on lui donne le titre de Dieu encore alors pour éviter en fait la réflexion avance en même temps ils se cognent dessus ils réfléchissent etc et quand arrive le moment de redéfinir l'esprit saint qu'est-ce qu'on va faire on va pas dire de même nature mais parce que qu'est-ce qu'on va dire le homo ousios c'est pas le terme latin le terme latin ne pose pas de soucis en soi mais le terme grec peut prêter à confusion et va y avoir des confusions on en a encore des conséquences puisque les coptes n'ont pas la même lecture que nous de ça bon bref donc le homo ousios donc on va éviter de l'attribuer mais comment attribuer la divinité de manière parfaite à l'esprit saint le terme adonai c'est-à-dire souvenez-vous toujours adonai c'est le moyen peut-être que vous avez l'autre cours que je dis ça comme je répète des choses dans trois cours différents adonai c'est le moyen de ne pas dire le fameux Yahvé donc quand un juif va dire adonai c'est qu'en fait il remplace le mot par ça le mot adonai signifie à la fois Dieu au sens du nom de Dieu et signifie aussi maître au sens de le maître la maîtresse le patron en grec c'est le mot il n'y a qu'un seul mot pareil qui va être le mot kérié que nous traduisons alors après par le latin pour nous maîtres voilà et donc on va plutôt au moment du créneau dire on ne va pas rentrer dans une querelle sur un homusio saint mais on va dire je crois dans l'esprit saint qui est seigneur et qui donne la vie il est seigneur il est dominus il est kérié donc il est adonai il est dieu c'est bon je lui donne l'attribut qui m'évite d'entrer dans une nouvelle et d'ailleurs il n'y aura plus de querelle sur l'esprit saint sauf le filio coué mais ça c'est pareil c'est une histoire le latin est plus clair pour le coup le grec non c'est le grec qui est plus clair que le latin et le latin avait besoin d'une précision d'accord c'est pour ça que l'esprit saint va rester à part mais bon on l'air de rien on ne veut pas en faire un dieu on ne veut pas le faire vraiment propre à la divinité ce qui est intéressant avec saint Basile dans ce texte là donc dans son traité de l'esprit saint c'est qu'il ne n'est pas que dans une réflexion théologique abstraite c'est qu'il le voit aussi dans ses implications pastorales et donc nous on dirait aujourd'hui spirituelles et voilà ce qu'il écrit donc je suis à la page 124 tout d'abord enfin ah oui sauf si vous avez la version poche donc c'est le texte 33 tout d'abord qui donc en attendant les noms de l'esprit n'est pas soulevé en son âme et ne porte pas sa pensée vers la nature la plus haute car on le dit esprit de dieu esprit de la vérité qui procède du père esprit ferme esprit souverain esprit saint voilà son appellation par excellence celle qui lui est particulière et c'est assurément bien plus que tout autre un nom de l'être incorporel purement immatériel et indivisible c'est pourquoi le seigneur voulant apprendre à celles qui pensaient qu'on adore Dieu en un lieu que l'incorporel ne peut être circonscrit dit dieu est esprit donc à la samaritaine il n'est donc pas possible lorsqu'on entend ce nom esprit de s'imaginer une nature au contour nettement tracé sujette à des changements et des altérations brèves semblables à la créature vous reconnaissez que quand on doit se représenter l'esprit saint à part un pigeon on a du mal d'accord non mais voilà mais même c'est trop peu c'est beaucoup trop peu l'esprit saint nous pose un souci d'ailleurs Jésus le dit le vent souffle où il veut on est toujours embêté quand j'ai à faire comprendre l'esprit saint aux enfants de la catéchèse c'est terrible mais c'est quoi l'esprit alors très rapidement pardon l'esprit on le voit par son action le vent je le vois par son action est-ce que vous pouvez voir le vent ben oui les feuilles bougent t'as vu le vent non tu as vu les feuilles bouger et le meilleur moyen c'est de montrer les choses par leur action ah oui c'est bien voilà au contraire donc il dit c'est un peu difficile donc au contraire gagnant en pensée ce qu'il y a de plus haut on est obligé de concevoir une substance douée d'intelligence d'une puissance infinie d'une grandeur qui ne connait pas de limite qui ne se mesure ni en temps ni en siècle prodigue de ses propres biens vers lui se tourne tout ce qui a besoin de sanctification c'est lui que recherchent tous ceux qui vivent selon la vertu car son souffle les rafraîchit et il leur vient à n'aide dans la poursuite de leur propre fin naturelle capable de parfaire les autres lui-même ne manque de rien ce n'est pas un vivant à qui il faut redonner des forces c'est lui qui pourvoit à l'entretien de la vie il ne s'accroît donc pas par adjonction successive il possède d'emblée la plénitude il réside en lui-même mais il y est aussi partout source de sanctification lumière intelligible il offre par lui-même à toute puissance rationnelle comme une sorte de clarté pour découvrir la vérité on n'arrive pas à le comprendre et en même temps il nous aide à comprendre c'est ça en fait qui est extraordinaire inaccessible par nature on peut le comprendre à cause de sa bonté alors qu'il emplit tout de sa puissance il se communique à ceux-là seuls qui en sont dignes non pas en se partageant selon une mesure unique mais en répartissant son action proportionnellement à la foi simple par essence divers dans ses miracles tout entier présent à chacun et tout entier partout à la foi simple par essence simple il ne faut pas l'entendre simple simple c'est sans pli sans complication non pas compliqué simple par l'essence divers dans ses miracles ou dans son action tout entier présent à chacun et tout entier partout à la foi l'esprit saint c'est tout entier mais il est tout entier partout à la foi ça pour expliquer aux enfants vous brisez une glace devant eux vous verrez qu'on voit le visage c'est la chaleur c'est les premiers les premiers on va prendre ça oui très souvent on va voir ça aussi avec la source le fleuve et l'eau Dieu est la source il y a le ruisseau et il y a l'eau en tant que tel il est partagé sans être affecté il reste entier et pourtant se donne en partage à l'image d'un rayon de soleil dont la grâce est présente à celui qui en jouit comme s'il était seul à le faire alors qu'elle brille sur terre sur mer et s'est mêlé à l'air de même l'esprit présent à chacun de ceux qui sont capables de le recevoir comme s'il était seul aimait pour tous en quantité suffisante la grâce qu'il détient en plénitude les âmes porteuses de l'esprit hé c'est quand même les âmes porteuses c'est quand même plus joli que les mères les âmes porteuses de l'esprit non mais voilà recevant de l'esprit la lumière deviennent elles aussi spirituelles et renvoient sur les autres la grâce de là vient la connaissance anticipée de l'avenir l'intelligence des mystères la compréhension des choses cachées le partage des dons de grâce la participation à la cité céleste la danse avec les anges la joie sans fin la permanence en Dieu la ressemblance avec Dieu et la chose désirable entre toutes devenir Dieu voilà le premier vrai traité qu'on a sur l'esprit saint on promet que on n'a pas découvert au XXe siècle dans une mouvance de l'église évangéliste ou quoi que ce soit tout est dit on n'est pas plus loin la danse avec les anges finalement on le fait le fond avec l'aéropos dans l'esprit la machin non mais voilà il y a quand même je ne sais pas enfin n'a pas là de ce genre attendez si j'ai juste je voudrais bien quand même avoir trois minutes sept minutes donc voilà un peu saint Basile le Grand dans ce traité donc le traité datait à peu près le 375 si vous voulez au moins situé donc il va être vraiment le premier à écrire quelque chose sur l'esprit son meilleur ami c'est saint Grégoire de Nazianz qui a exactement le même âge où ils vont faire à peu près leurs études on va dire ensemble sauf que lui est fils d'évêque bon c'était possible à l'époque oui 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 c'était encore possible oui non ça va s'arrêter au début du Moyen-Âge je passe sur les Alexandre VII Alexandre VIII et autres et consorts mais non non ce principe là on applique la règle la règle du célibat même d'ailleurs du côté orthodoxe va s'appliquer peu à peu c'est à dire ce sont des prêtres célibataires qu'on va ordonner évêque parce que très rapidement il va y avoir un problème de bien non non un problème de bien je suis à la tête d'un évêché donc je dispose d'un certain nombre de revenus qu'est-ce que je fais avec mes enfants c'est eux qui héritent c'est bien le problème de départ la question de discipline oui il ne faut pas au contraire on s'en fout pour le coup c'est pas le souci de l'époque voilà bref il ordonne les prêtres par son père et il va devenir pour le coup lui évêque de Constantinople et à Constantinople va se tenir la deuxième partie en 381 c'est bon à noter finalement la rectification donc il va présider à ce concile de Constantinople c'est ça qui m'intéresse le plus d'ailleurs chez lui pour la rectification de ce qu'avait été le crédo de Nicée parce qu'il va falloir rajouter un certain nombre de choses et donc il présidera le concile avec lui on a il est mort vers 390 il est mort vers 60 ans tout ça à la guerre c'est pas avec lui on a quelque chose de beaucoup plus mystique on passe à une contemplation beaucoup plus que des choses théologiques alors mystique ça veut pas dire allumer de là-haut non mais parce que vraiment pour nous non mais c'est un mystique ah bah oui mais c'est un mystique ça veut dire pour l'enquête on peut pas le comprendre pas d'emprise avec le réel c'est pas cette idée là c'est à dire qu'à partir du réel et de l'écriture le but est de s'élever mystique c'est le but est d'entrer dans un mystère ni plus ni moins et donc lui dans sa littérature va beaucoup plus être de l'ordre on va dire contemplatif si vous voulez mais pareil c'est un peu anachronique parce que c'est aussi un catéchiste il gère un diocèse pendant ce temps Nasiens n'a pas d'évêque donc il va aussi gérer le diocèse de Nasiens qui va en prendre le nom enfin bref et donc il va écrire c'est pas des traités le terme qu'on emploie c'est le discours sur Dieu le texte 34 en fait c'est en prononçant ces discours qu'il obtient le qu'il devient évêque de Constantinople mais c'est assez intéressant parce que le style est totalement différent je prends le texte différence donc dans 5 discours sur Dieu différence de l'esprit avec le fils mais dit-il que manque-t-il à l'esprit pour qu'il soit le fils s'il ne lui manquerait rien il serait le fils il ne lui manque rien répondons-nous car il ne manque rien à Dieu mais c'est la différence de manifestation des trois personnes si je puis dire ou bien la différence des relations qu'elles ont entre elles qui amènent la différence de leur nom il ne manque rien au fils pour qu'il soit le père car la filiation n'est pas un défaut et il n'est pas pour autant le père sinon il faudrait dire qu'il manque quelque chose au père pour qu'il soit le fils car le père n'est pas le fils alors ça c'est la méthode de la philosophie si je suis fils et que je ne suis pas père donc il me manque quelque chose ben non on est de l'ordre de la relation alors en effet on est de l'ordre des accidents la relation ce n'est pas accidentel chez Dieu justement mais il faut attendre saint Thomas d'Aquin pour qu'il résolve le problème bref la vraie question posez-vous la question si le fils a quelque chose de plus que les deux autres mais alors il est plus Dieu que les deux autres ben oui donc est-ce qu'ils ont quelque chose en plus ou est-ce qu'ils ont voilà alors soit je dis non non mais il n'y a personne qui a quelque chose mais alors je deviens je suis dans le modalisme c'est-à-dire c'est juste un masque que je me mets devant donc il y a bien une différence et ils sont en train de ramer c'est intéressant de voir que c'est des grands penseurs lui il va dire attendez déjà il ne manque rien à aucun des trois et je crois que c'est lui qui prend l'exemple du ruisseau mais je pense que c'est lui qui prend le soleil vous voyez ce n'est pas qu'il y ait des défauts ou des degrés de soumission dans l'essence divine non mais quand on dit être inengendré être engendré et procédé être inengendré c'est le père être engendré c'est le fils et procédé c'est la relation des deux donc c'est l'esprit on désigne le père le fils et l'esprit saint dont nous parlons de la sorte on sauvegarde la distinction des trois personnes dans la nature unique et la dignité de la divinité le fils en effet n'est pas le père puisqu'il n'y a qu'un père mais il est ce qu'est le père puisqu'il est Dieu l'esprit qui vient de Dieu n'est pas le fils puisqu'il n'y a que le fils unique mais il est ce qu'est le fils il est Dieu d'accord les trois ne sont qu'un sous le rapport de la divinité et l'unité est trinité au point de vue des propriétés ainsi l'unité n'est pas celle qu'admet Sabélius bon qu'est le modalisme justement et la trinité n'est pas la pernicieuse division d'aujourd'hui c'est à dire l'arianisme on les mettait premier deuxième troisième on ne les mettait pas à égalité j'ai pour ma part longuement réfléchi oui il nous arrange en m'appliquant avec toute ma curiosité et en avisageant la question sous toutes ses faces pour chercher une image d'un aussi grand mystère et je n'ai pu découvrir à quelle chose d'ici bas il faut comparer la nature divine à peine ai-je trouvé quelques ressemblances partielles je sens aussitôt que la plus grande partie m'échappe et je reste au dessous de ma tâche dans l'exemple que je choisis il est humble c'est déjà assez sympathique chez le personnage je me suis représenté comme d'autres l'ont fait une source un ruisseau et un fleuve et j'ai cherché une analogie entre le père et la source entre le fils et le ruisseau entre l'esprit saint et le fleuve ces choses ne sont pas en effet divisées par le temps ni séparées l'une de l'autre puisqu'elles sont continues néanmoins elles semblent se distinguer en quelque sorte par leur propriété la différence il y a entre la source le ruisseau et le fleuve finalement ça reste la même chose mais c'est pas la même chose voilà il va prendre mais j'ai craint d'abord que cet exemple ne fit admettre je ne sais quel écoulement de la divinité qui exclurait la stabilité ça il est un peu trop lui héraclite j'ai craint aussi qu'on ne représentât une personne unique car la source le ruisseau et le fleuve sont une seule et même chose qui revêt des formes diverses j'ai songé j'ai songé j'ai songé alors au soleil au rayon et à la lumière lui il prend la lumière mais cette comparaison n'est pas non plus en danger si l'on prend cet exemple du soleil et de ses propriétés on risque d'imaginer je ne sais quelle composition dans la nature parfaitement simple on peut être tenté aussi d'attribuer toute la substance au père le soleil d'accord et de croire que les autres n'en sont que des accidents des manifestations voilà qu'ils sont des puissances qui existent en Dieu mais qui ne subsistent pas par elles-mêmes car le rayon et la lumière ne sont pas d'autres soleils mais des émanations des qualités substantielles du soleil enfin cet exemple a le défaut de nous donner à penser que Dieu peut exister ou ne pas exister ce qui est encore plus absurde que tout le reste vous y conviendrez bon là déjà on a tous un petit peu décroché donc je connais quelqu'un qui esquisse une autre explication il se représente sur un mur une tache de lumière venant du sommeil du soleil reflété par l'eau qui tremble très bon le mouvement de cette eau se communique aux rayons qui traversent les couches d'air intermédiaires se trouvant animé d'une vibration extraordinaire quand il rencontre un corps solide c'est une manière un peu compliquée juste pour dire que la flotte là vous voyez quand elle est sur un mur ça fait quelque chose c'est voilà ces mouvements sont si nombreux et si pressés qu'on ne les distingue pas si c'est une ou plusieurs taches de lumière qui s'unifient ou se divisent avec tant de rapidité et qui disparaissent avant que l'œil puisse les saisir mais je ne puis me contenter de cette comparaison d'abord on ne voit que trop ce qui met cette lumière en mouvement or il n'existe rien d'antérieur à Dieu rien d'où il tire le mouvement il est lui-même la cause de tout et n'a pas de cause antérieure à lui un second défaut c'est que cet exemple nous fait lui aussi soupçonner les mêmes idées de composition d'émanation de nature changeante et instable et rien de tel ne peut se concevoir à propos de la divinité donc là on est un peu dans une impasse en somme je ne trouve aucune image qui me donne pleine satisfaction pour illustrer le concept de la trinité il faudrait que l'on ait assez de sagesse pour m'emprunter à l'exemple choisi que certains traits rejeter le reste aussi ai-je fini par me dire que le mieux était d'abandonner les images et les ombres qui sont trompeuses et qui demeurent très loin de la vérité la caverne c'est un platonicien je préfère m'attacher aux pensées aux idées complètement les plus conformes à la piété me contenter de peu de mots et prendre pour guide l'esprit pour garder jusqu'à la fin la lumière que j'ai reçu de lui il est mon compagnon naturel mon familier et je traverse cette vie en persuadant aux autres autant que je le puis d'adorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint en une seule divinité et une seule puissance à qui sont toute gloire tout honneur tout pouvoir dans les siècles des siècles Amen il dit il faut croire parce que les comparaisons sont bonnes mais il montre aussi toutes limites c'est ça qui est intéressant avec lui c'est vrai que penser le soleil le rayon la chaleur ou la lumière c'est pas mal et en même temps on risque je prends un risque donc aussitôt il dit c'est bien une comparaison parce qu'on voit bien c'est pas la même chose que le rayon de soleil que la chaleur qui est en même temps c'est la même chose donc voilà la méthode de Saint Grégoire la prochaine fois je prendrai l'autre Grégoire celui de Nice Saint-Hilaire et si j'ai le temps Saint-Jean Chrysostome et plutôt on se voit on se voit rapidement dans 15 jours c'est le mardi qui précède les vacances parce que comme il y a 15 jours de vacances donc le 2 le 2 février oui parce qu'après il y a les vacances scolaires le 2 février puis le 8 mars voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti